Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je ne manque jamais de défendre Marthe à qui on fait bien des injustices, Marthe la travailleuse, mais aussi Marthe la mystique, Marthe la maîtresse de maison, mais surtout Marthe l'ami de Jésus. Quand on lit trop vite l'évangile de ce jour, on voit une opposition entre la vie laborieuse et la vie contemplative. Et quand on lit l'évangile trop loin du texte, on prétend que Jésus valide cette opposition. Or si nous nous rapprochons du texte, nous nous rapprochons tellement près que nous voyons derrière le français apparaître le grec de Saint-Luc, Alors derrière « Marie a choisi la meilleure part », nous lisons « Agathène Mérida Nettis ». « Marie a choisi la bonne part » et non pas la meilleure. « Marie a choisi la belle part ». Et on pourrait être davantage tatillon en remarquant qu'en français, on a scandaleusement enlevé le pronom relatif. « Marie a choisi la meilleure part », elle ne lui sera pas enlevée, ce qui induit une conséquence. Puisque Marie a choisi la meilleure part, on ne la lui prendra pas, personne ne pourra rivaliser. Alors que dans le grec, il y a un pronom relatif « Marie a choisi la belle part », laquelle ne lui sera pas enlevée. Quelle est la belle part ? Quelle est la bonne part ? C'est celle qu'on ne peut pas nous enlever. Donc il n'y a pas du tout de prise de position dans la dispute. C'est au contraire une exaltation de la part que Marie a choisie, mais pas du tout une confirmation de la part du Seigneur que Marie serait supérieure dans la vie spirituelle à Marthe enlisée dans la vie quotidienne. Et donc ce qui manque à Marthe, ce n'est pas l'amitié avec Jésus, c'est le passage de la multiplicité du beaucoup de choses à l'unique nécessaire, à l'unum necessarium. Et cela est possible pour Marthe, comme c'est possible pour Marie qui l'a déjà vécu, qui devance pour Marthe le chemin qu'elle est en train de parcourir. Car il est hors de question d'établir un comparatif, y compris dans le travail, surtout dans le travail. Il ne peut pas y avoir d'idée de comparaison, d'émulation, de mérite entre les artisans, les artistes, les savants. Il suffit que le travail soit bon, soit bon absolument. Pour illustrer cette idée, je voudrais partager avec vous un extrait très court d'un texte de Peggy, L'Argent, de 1913. Il réfléchit sur la révolution chrétienne dans le travail et la révolution industrielle qui lui a succédé et qui l'a ruinée. Il parle des travailleurs dans un univers chrétien, dans une culture chrétienne. Je le cite. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue monter du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Ni encore ces mois qui en cherchent si long, mois dégénéré. Pour eux, chez eux, il n'y avait pas l'ombre d'une réflexion. Le travail était là, on travaillait bien. Il continue un peu plus loin. Tous les honneurs convergeaient en cet honneur. Une décence et une finesse de langage, un respect du foyer, un sens du respect de tous les respects, de l'être même du respect. Une cérémonie, pour ainsi dire, constante. D'ailleurs, le foyer se confondait encore très souvent avec l'atelier et l'honneur du foyer et l'honneur de l'atelier étaient le même honneur. C'était l'honneur du même lieu. C'était l'honneur du même feu. Qu'est-ce que tout cela est devenu ? Tout était un rythme et un rite et une cérémonie depuis le petit lever. Tout était un événement sacré. Tout était une tradition, un enseignement. Tout était légué. Tout était la plus sainte habitude. Tout était une élévation intérieure et une prière toute la journée. Le sommeil et la veille, le travail et le peu de repos, le lit et la table, la soupe et le bœuf, la maison et le jardin, la porte et la rue, la cour et le pas de porte et les assiettes sur la table. Ils disaient en riant, et pour embêter les curés, que travailler, c'est prier. Et ils ne croyaient pas si bien dire, tant leur travail était une prière. Et l'atelier était un oratoire. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada